Rapport annuel du service de défense incendie et de secours pour les années 2019 et 2020 Bonjour Madame, Bonjour Monsieur, je vous remercie de m'avoir rejoint pour ce rapport virtuel. Je suis Patrick Piagel, commandant du SDIS. Coronavirus, voici un mot peu utilisé jusqu'à fin 2019, mais que l'on entend partout et plusieurs fois par jour. Depuis plus d'un an maintenant, nous avons toutes et tous été impactés dans nos vies familiales, sociales, sportives, professionnelles et dans notre engagement de sapeurs-pompiers. Le rapport annuel qui devait ainsi se dérouler en mars 2020, puis repoussé en juin, a finalement été annulé. Raison pour laquelle nous nous retrouvons en distanciel en ce moment même, puisque c'est la forme qui a été choisie pour rendre compte succinctement des activités du SDIS pour les années 2019-2020. S'il est toujours préférable de se retrouver en présentiel pour échanger de vive voix, la formule de cette année présente tout de même quelques avantages. Pouvoir faire un arrêt sur l'un ou l'autre slide, revenir en arrière ou même accélérer la présentation. Voici maintenant les thèmes que j'ai choisi de vous présenter. Tout d'abord, quelques chiffres illustrés dans les deux slides à venir et relatifs aux interventions sont représentés pour comparaison les années 2018 à 2020. 2018, total 119 interventions, 2019, 112 et 2020, 104, soit une diminution du nombre total depuis trois ans maintenant. Dans le détail, on dénombre une baisse des alarmes automatiques qui pourrait s'expliquer par une baisse de l'activité économique et industrielle due au premier confinement pour l'année écoulée, une stabilité pour les inondations, une petite augmentation des interventions feu pour 2020 et une relative stabilité pour les quatre derniers éléments. Une intervention chimique l'an dernier, un peu plus de sorties pour récupération d'hydrocarbures sur routes et cours d'eau et stabilité également au niveau du secours routier. Peu ou pas d'engagement pour les trois derniers domaines. Notre effectif se composait au 31 décembre dernier de la manière suivante. Notre effectif se situe un petit peu plus haut que le seuil minimal requis. Il faut cependant relever, et on y reviendra plus tard, un bon nombre de recrues depuis les deux dernières années. Cela compense juste les démissions que nous enregistrons pour les mites d'âge, départ de la vallée, etc. Revenons au GSP pour lequel je peux vous donner les informations suivantes. L'effectif se composait au 31 décembre dernier de 4 filles et 20 garçons, âgés de 12 à 18 ans révolus, encadrés par une monitrice et 4 moniteurs formés. Ils ont participé à 10 exercices en 2019 et seulement 4 l'année dernière. Une belle démonstration le matin de l'inauguration de notre EPA. Rétrospective 2019-2020. Un feu de bâtiment non lié au réseau d'eau, le 21 mai, en collaboration avec le DPS1 de Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds. Renfort au SDI Val-de-Rue lors des inondations du 22 au 24 juin 2019. Aucun engagement d'importance pour nous en 2020. Mise en service de la nouvelle EPA le 9 juin 2020 à 19h et la participation aux divers groupes de travail de l'ECAP. Les formations externes pour les deux dernières années ont été suivies par 149 participants répartis comme suit. 130 officiers, sous-officiers et sapeurs à des formations ECAP, dont 18 chefs de classe. 44 officiers et sous-officiers et sapeurs à des formations CSSP ou FSSP, notamment en lien avec les missions de secours. 4 officiers à des formations CSSP, dont un commandant de cours et deux observateurs. Et un officier-chef de classe pour des formations privées. Les projets réalisés en 2019. Finalisation de la formation fédérale pour deux nouveaux instructeurs qui ont réussi brillamment le cours de base. Merci à eux et félicitations pour cette nouvelle relève. 2020, mise en place des mesures COVID. Réception mise en service de la nouvelle EPA. Mise en place du concept de rétablissement zone noire-zone blanche. Finalisation et validation du plan cadriennal par le Conseil communal. Projet à mener à bien. Il s'agira pour nous de mettre en place le nouveau plan cadriennal pour la législature 2021-2024. L'adaptation du règlement communal sur la défense incendie. Et bien entendu, l'augmentation de l'effectif qui reste un objectif prioritaire pour nous. Les nominations, les recrues 2019 ont été nommées au grade de sapeurs. Et les recrues 2020 également. Ont été nommées au grade d'appointé, les deux personnes mentionnées. Au grade de caporal. Et au grade de sergent. Ont été nommées au grade de lieutenant, les caporaux suivants. Et au grade de premier lieutenant, les officiers suivants. Ont également été nommées à la fonction de chef d'intervention en 2019, les cinq personnes ci-dessous. Les officiers et chefs d'intervention ont été nommés par le Conseil communal en 2019. Je tiens à remercier et féliciter toutes les personnes énumérées pour le temps consacré à leur formation effectuée selon la filière catonale et régionale. Et leur souhaite plein succès dans leur nouvelle fonction. Bravo à vous. Nous avons également libéré du service le lieutenant Christophe Faton, qui a souhaité mettre un terme à sa longue carrière après 34 ans de moins loyaux services, comme le dit la formule consacrée. Christophe a suivi toute la filière de formation pour être nommé officier en 2009. Il a également représenté notre distrit pendant de très nombreuses années au sein de la commission technique catonale. Tous nos remerciements lui ont été adressés le 16 juin 2020, lors d'une petite cérémonie en présence du conseiller communal, M. Benoît Simon-Vermont, chef du Dicaster et de l'état-major. Bravo à toi Christophe pour ton engagement exemplaire dédié au service de la population vallonnière. On a également été remerciés lors de cette soirée les jubilaires 2019 et 2020. Pour 10 ans de service, pour 20 ans de service et pour 30 ans de service, bravo aux personnes mentionnées pour la longévité et leur engagement au sein de notre SDIS. Je ne pourrais pas conclure cette brève présentation sans remercier l'entier du personnel SDIS pour son engagement régulier et rendu un peu plus contraignant depuis 2020. Mesure COVID oblige. Les conjointes, conjoints et familles de chacun d'entre nous qui mesurent le temps accordé à notre engagement de sapeur-pompier, ainsi que les employeurs qui permettent également que le système de milice fonctionne en libérant leur et notre personnel. Je vous remercie pour votre attention et vous invite encore à visualiser les diaporamas 2019 et 2020 réalisés par le premier lieutenant Vincent Pezzati, qui est également remercié ici. Ces deux documents sont accessibles sur la chaîne YouTube du site internet de la commune de Val-de-Travers. Je me réjouis de vous rencontrer prochainement à l'une ou l'autre occasion et en présentiel cette fois-ci. Dans cet intervalle, prenez soin de vous et des gens autour de vous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada